hello hello est ce que tout va bien coucou ma routine comment vas-tu ma petite poulette coucou mumu hello claudine normalement c'est censé fonctionner voilà coucou elsa coucou tout le monde c'est mon téléphone on va le mettre en silencieux voilà toc c'est vachement mieux comme ça bonjour jocelyne bon bienvenue tout le monde j'espère que vous êtes en pleine forme je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et avec ma voix c'est quand même vachement mieux ça va être beaucoup moins compliqué bonjour marie-thérèse bienvenue j'espère que vous allez bien coucou elodie comment ça va hello hello bonjour marie claude comment allez vous je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui on est mercredi il est 14 heures et on se retrouve pour notre live créatif de la semaine et ça pour moi c'est un réel plaisir de pouvoir et bien discuter avec vous partager ma passion avec vous en direct et puis réaliser un petit projet créatif super simple pas de panique mais vraiment qui est hyper sympa à faire et qui en plus aura la vertu de vous être utile pour les semaines à venir notamment par exemple si vous fêtez halloween mais aussi pour noël les petits cadeaux sous le sapin et puis bon pour aussi des anniversaires ou ou que sais-je encore ou ne serait-ce que pour ranger vos petits bidules dans votre coin créatif coucou ma petite cécilia bienvenue alors on va bientôt commencer coucou daniel une ou deux petites infos avant d'abord je voulais vous demander si vous voulez bien et bien de partager ce live voilà pour inviter encore plus de monde à partager notre passion avec nous ça serait vraiment adorable de votre part halloween elodie est une femme d'halloween c'est génial c'est quoi un bidule je sais pas des petites attaches parisienne des petits boutons plein plein de petites choses comme ça pour le scrap claudine par exemple coucou rachel alors je ne sais pas si vous avez vu mais du coup il y a coucou mimi bonjour martine c'est gentil martine pour le partage merci beaucoup sur ma page harmony scrap sur facebook j'ai lancé hier un concours hyper facile en fait il ya juste à trouver enfin à répondre à une question alors la question elle est toute bête il faut faire travailler votre imagination coucou nathalie comment vas-tu et tout simplement d'ailleurs vous pouvez répondre en commentaire ici mais pour participer au concours il faudra vraiment vraiment mettre votre réponse sous la publication en question la question que je posais et bien c'était si vous étiez une super héroïne ou un super héros créatif quel serait votre nom de scène et quels seraient votre ou vos super pouvoirs coucou véronique bienvenue voilà donc pendant le live allez-y faites travailler votre imagination et dites moi un peu quel serait votre nom de super héros super héroïne et quel serait votre super pouvoir j'ai déjà plein plein de choses qui ont été mises en commentaire sous la publication est vraiment j'adore vos idées j'adore votre imagination c'est vraiment trop fort et du coup et bien attendez je les attrape je ferai un tirage au sort comme ça parmi tous les commentaires qui aura eu la semaine prochaine pour faire gagner deux choses et bien une boîte de mastique de recharge pour l'outil touche à tout et un pas d'encre là un pas donc d'encre vers sa marque voilà donc il suffit simplement d'aller de faire travailler votre imagination et d'aller donc mettre votre commentaire sous la publication sur ma page harmonie scrap voilà voilà ça c'était la petite surprise du jour qu'est ce que tu racontes mimi mon pouvoir hanté pour faire des catouilles des chatouilles merci daniel c'est gentil et ce week-end normalement je devrais vous donner la réponse de la petite publication que j'ai fait la semaine dernière pour vous faire deviner le projet que j'étais en train de réaliser avec au verge de campagne je ne peux pas encore publier la réponse parce que c'est quelque chose que j'ai fait en binôme avec quelqu'un qui n'est pas encore prête donc j'attends son feu vert pour pouvoir publier donc continuer à donner vos idées notamment je pense à daniel par exemple qui donne des tas et des tas et des tas d'idées j'adore la réponse la bonne réponse n'a pas encore été trouvée mais et bien comment dire à la continuer continuer à faire travailler votre imagination je fais beaucoup travailler votre imagination en ce moment mais pourquoi pas d'abord un ça fait drôle des messages qui sont pas au même endroit ah oui j'ai mis à l'autre côté attends là j'ai mis là oui je sais mais ça change un peu hein voilà alors je vous propose qu'on démarre la création du projet d'aujourd'hui coucou ma petite fafa comment vas-tu une petite boîte toute simple enfin petite quand même hein voilà elle est assez conséquente si je la mets dans ma main vous voyez toc elle est assez large elle est super facile à faire on va la faire en deux parties en fait tout simplement d'où la possibilité de la faire en grand format comme ça c'est super chouette vous allez voir coucou car et carole tu ne peux pas mettre le son tiens c'est bizarre pourquoi c'est dans ton cheval ça y est claudine est reparti avec ses devinettes j'adore petite pause pour moi pourquoi petite pause ma fafa à natalie elle a le son aussi bon peut-être réactualiser carol alors je vais changer de caméra pour qu'on puisse découvrir ensemble et bien la création et pour pouvoir démarrer bonjour bonjour sylvie comment ça va gros bisous ma petite mumu alors c'est parti on change la caméra voilà toc toc et normalement tout est ok alors mon ordinateur s'est mis en mode en mise à jour ça c'est pas cool sur un chat c'est moins efficace ah oui j'imagine la scène est plus difficile à mettre sur un chat ah oui c'est pour ça carol parce que tu es dans une salle d'attente et donc tu ne peux pas mettre le son je comprends mieux coucou catherine bienvenue alors voilà la belle petite boîte qu'on va réaliser aujourd'hui avec balade au jardin une collection en 1515 qui est dans le mini catalogue ne tardez pas à faire vos choix de papier puisque vous êtes en train de tout dévaliser et il y a déjà des ruptures pour certains papiers donc si vous avez des commandes à faire ne tardez pas et jusqu'au 17 septembre je vous rembourse les frais de port des 75 euros d'achat coucou ma petite coco comment vas-tu et Elodie va être contente parce que j'ai fait déjà une deuxième version de cette boîte mais en mode Halloween ça m'a prise hier soir comme ça en préparant mes papiers pour aujourd'hui voilà je suis partie sur Halloween et puis après je me suis dit tiens je vais faire une autre en live ça sera différent donc du coup vous allez voir on va avoir trois versions de la même boîte et qui va avoir des thèmes complètement différents donc du coup ça vous donne encore plus d'idées pour pouvoir réaliser ces différents projets le thème d'aujourd'hui ça sera tout simplement Noël enfin ou l'hiver en tout cas mais du coup vous aurez un aperçu de trois fêtes possibles on peut dire anniversaire par exemple ici Halloween et on va faire et bien la version hiver Noël coucou Cédric comment vas-tu ? alors je vous rappelle vous pouvez me donner vos idées sur vos noms et bien de super héros ou super héroïne créative ou créatif et quels seraient vos pouvoirs magiques mais n'oubliez pas d'aller aussi répondre dans la publication dédiée après le live pour pouvoir participer au tirage au sort alors je rapproche tout mon matériel alors je vais mettre ça là voilà et je vais donc j'adore les boîtes mon mari dit que c'est une obsession mais elles sont toutes pleines mes boîtes moi c'est qu'elles servent alors Martine c'est très bien c'est l'idéal il faut avoir une utilité au moins elles ne traînent pas pour rien j'ai travaillé le papier Halloween ce matin j'adore oui il est incroyable j'ai deux projets qui sont prêts notamment pour un atelier en présentiel et un petit reel qui va arriver en fin de semaine pour vous inspirer et vraiment il est très 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 chouette alors j'attrape tout ça voilà alors pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu le temps de préparer les papiers vous aurez sur mon blog après le live toute la fiche technique donc avec les différents schémas, les explications, les photos et un QR code pour vous emmener sur le replay si vous faites de nouveau la boîte dans quelques semaines ou quelques mois donc pas de peine aujourd'hui donc je vous disais on va travailler avec une collection hop j'attrape les papiers pour vous les montrer qui s'appelle promenade en forêt pourquoi je vous montre cette collection et pourquoi j'ai voulu travailler avec elle coucou ma petite Eliane oui gros bisous à ta petite fille surtout je t'embrasse fort parce que et bien Stampin' Up met vraiment un point d'honneur et bien à soutenir des oeuvres humanitaires d'accord et du coup cette année pour le mini catalogue une collection est mise en avant et 3 euros seront versés au resto du coeur et j'ai cru comprendre qu'ils avaient vraiment besoin en ce moment de renflouer les stocks alors voilà promenade en forêt ça c'est la collection donc qui a vocation et bien à aider cette association des restos du coeur regardez comme elle est chouette on est vraiment sur le thème de Noël mais aussi l'hiver donc ça c'est vraiment très sympa voilà donc c'est une collection en 30-30 qui est coordonnée avec les ours aussi vous verrez dans le mini catalogue elle est magnifique cette collection et alors moi dès l'instant qu'il y a du béguin bleu dedans ça me va bien coucou Isabelle coucou Nicole bienvenue bienvenue tout le monde je suis trop contente de vous accueillir ici j'espère que vous avez passé un bon moment regardez moi ces petits ours comme ils sont craquants hein franchement voilà on a un petit peu de traditionnel mais un petit peu plus sympa avec ce béguin bleu moi j'ai vraiment ça reste mon bleu favori elle est au tout début du catalogue cette collection Martine hop si on regarde le mini maintenant j'ai le droit de l'ouvrir devant vous voilà c'est la page 4 et 5 voilà faire la différence vous avez le détail et donc moi je peux vous dire que ça sera pour les restos du coeur parce que j'ai eu l'info et voilà donc elle est coordonnée avec la paire faux des ours ici tout à fait au début de votre catalogue toc on continue donc ce beau bleu que j'aime tant mes petits sapeurs verts et voilà du coup cette petite boîte aujourd'hui pardon et bien je vais la réaliser avec cette collection hop on peut se faire plaisir et on peut faire du bien aux autres avec celle là donc moi j'ai envie de vous dire c'est parfait alors je vais utiliser ben justement un petit peu de véguin bleu pour cette collection pour cette boîte-ci forcément donc ça ça sera mes papiers à motifs et recto verso c'est parfait c'est l'idéal on est sûr de pas se tromper dans les couleurs je vais mettre ça de côté parce que pour l'instant si on n'occupe pas on verra ça après je vais d'abord prendre mes deux morceaux de papier unis ça fait beaucoup plus rouge pétant à l'image qu'en vrai c'est du cerise carmin hop promenade en forêt Daniel la collection c'est quoi une baguette et une boussole j'en sais rien petite question attends est-ce que le papier phosphorescent du moment on peut le tamponner je pense qu'on peut le tamponner mais je conseillerais d'utiliser la stazon avec Cédric je voulais le tester parce qu'on m'a déjà posé la question et j'ai pas eu le temps de le faire mais selon moi oui c'est un petit peu il est un petit peu granuleux mais du coup je pense que je partirais moi sur comment dire sur avec la stazon pour être sûr que ça accroche bien parce qu'il a vraiment ce côté vraiment granuleux sur le recto donc je pense que ça peut être pas mal et puis bien mettre le tapis de mousse en dessous pour que ça adhère bien partout faut tester ok alors mon cerise carmin donc il nous faut deux morceaux de papier le premier qui mesure 28 par 21 cm 28 par 21 cm en fait ça va être la base de notre carte alors avec la mémento l'encre glisse et a du mal à sécher ouais tu vois Cédric exactement c'est ce que je pensais Mimi a dû tester et du coup voilà je pense que l'idée de la stazon est pas mal parce qu'elle va mieux accrocher et comme on peut l'utiliser sur du verre sur du textile etc je pense que c'est la bonne alternative si tu testes Cédric tu nous dis et puis je testerai aussi de mon côté donc 28 par 21 cm pour la base de notre carte de notre boîte pardon et le schéma il va ressembler un petit peu à ça mais on va le faire ensemble d'accord on va faire deux plis sur le côté de 28 deux autres sur le côté de 21 et puis on va couper des petites languettes c'est une base de boîte vraiment toute simple donc pas d'inquiétude alors sur le côté de 28 je fais un premier pli donc à 7 cm tu l'as pas vu Elodie vous pardon Elodie je ne sais pas si on se tutoie je suis fort désolée vous ne l'avez pas vu je vais vous le montrer avec grand plaisir tout à l'heure j'essaierai de faire je vais faire comme Sophie avant-hier je vais fermer tout pour que vous puissiez le voir mais avant je vais le mettre à la lumière hop voilà je le mets à la lumière pour l'instant et comme ça à la fin du live je... ok merci Elodie donc je te montre après quand il aura bien pris la lumière tu vas voir il est incroyable alors donc je disais le premier pli à 7 et le deuxième à 21 cm coucou Sabine comment ça va ? bienvenue je retourne sur le côté de 21 cm et cette fois je fais un pli à 7 encore une fois voilà et le second est à 14 cm je vais répéter les mesures pas de stress donc le papier mesure 28 par 21 vraiment quand je vois le rendu à l'image et mon papier c'est pas du tout aussi foncé aussi clair le cerise carmin il est beaucoup plus foncé c'est trop bizarre donc 28 par 21 sur le côté de 28 on fait un pli à 7 et à 21 cm je retourne sur le côté de 21 cm je fais un pli à 7 et à 14 cm ok ? ça va bien ? ça fait longtemps que je suis pas venue en direct mais oui c'est clair Sabine ça me fait trop plaisir ok alors l'idée va être donc là j'ai mon papier dans le sens paysage de désolidariser donc les carrés que nous avons ici aux quatre coins du papier gros gros bisous Claudine bon courage pour leur passage ok Nathalie à tout à l'heure ok ? donc tout bêtement regardez ce que je vais faire je vais me remettre ici à 7 cm toc et je vais juste m'arrêter à la première ligne horizontale simplement pour séparer en fait au niveau du pli je vais descendre ma lame je reste bien à 7 cm hop et je viens pareil couper ici je m'arrête donc à la ligne horizontale ici il m'en manque un petit chouille voilà ok ? donc là on a du coup nos papiers notre papier qui est coupé ici on dirait plutôt du calico coquelicot ou du rouge rouge mais carrément Cécilia je comprends pas à l'image vraiment c'est démentiel vraiment je comprends pas bon ensuite et bien je me remets à 21 cm et je fais exactement la même chose on s'arrête bien à chacune des lignes horizontales t'adore faire les boîtes Sabine ? bah c'est parfait écoute t'y arrive au bon moment voilà ok d'accord donc là j'ai bien les 4 carrés qui sont désolidarisés les uns des autres bien maintenant c'est très simple je remets mon papier en mode portrait et je vais venir ici entrer donc cette grande partie là tout bêtement pour pouvoir gagner du temps et couper réduire mes petites languettes ici donc je me positionne là si vous êtes comme moi que vous avez la chance d'avoir le coupe-papier Stampin Up vous avez des mesures qui sont ici pour vous guider mettez-vous ici à 1,9 ça vous donne approximativement les mesures si ce n'est pas le cas pas de panique je vous donne tout de suite la mesure de ces petites languettes bon c'est approximatif on est bien d'accord je testerai ça à l'occasion je reviendrai vers toi pour te dire avec plaisir Cédric ok donc là ouais c'est ça ça fait à peu près 1,9 cm de large pour la petite languette ok mais du coup on gagne du temps comme ça on ne jette pas ces petits bouts là ils peuvent vous servir plus tard je retourne et en fait je fais exactement la même chose ici je viens réduire mes petites languettes et toc toc voilà voilà ça ça pourra vous servir par exemple pour des sentiments etc etc bien voilà donc ce que vous devez obtenir dans un premier temps pour cette base de boîte coucou ma petite Ali comment tu vas ? est-ce que tu as eu mon message ? ok voilà ce que vous devez obtenir alors pour sceller ceux qui nous rejoignent à l'instant on est en train de faire cette jolie boîte toute facile vous allez voir pour faire des surprises pour faire des petits cadeaux ou pour ranger des petits bidules voilà voilà ça va être très simple vous allez voir ici et on a la version Halloween tac alors on continue on va simplement maintenant biseauter et bien les angles oups j'ai perdu mon c'était mon ruban et en fait j'ai failli dire mon rideau ok donc on vient biseauter les angles de nos petites languettes tu trouves ça joli Sabine ? ça me fait plaisir re coucou Nathalie elle est passée où ma petite Fafa ? je la vois plus ma routine non plus on la voit plus c'est pas très joli ce que je viens de faire là hop alors j'ai un petit bug où est-ce que j'en suis ? ok je vais y arriver là c'est bon il me reste ici voilà ah t'es toute sage ma petite Fafa ? bah oui je pense la faire avec les papiers mille feux mais c'est une excellente idée non bah Nala c'est pas le moment voilà ce à quoi ça doit ressembler t'as pas l'impression de prendre de la place là ? hein ? ça va être compliqué pour moi de continuer bien tant que j'ai mon coupe papier là on va attaquer la deuxième partie d'accord ? et on continuera ça après mais ça on peut le mettre de côté oh coucou Gaëlle comment vas-tu ? oui voyez voilà ouais j'ai une aide de choc je suis pas sûre vraiment vraiment qu'elle mette beaucoup beaucoup là mais ça y est oui voilà voilà alors on va prendre le deuxième morceau de papier qui en fait sera et bien tout simplement le couvercle de cette boîte parce que je vous ai dit au début elle est en deux parties cette boîte tout simplement je suis trop contente que tu sois là Gaëlle aussi ça fait tellement longtemps ça me fait super plaisir alors ce morceau de papier il mesure alors là attention soyez vigilant lorsque vous allez marquer les plis ça se joue à 2 mm c'est pas dramatique non plus pas de panique ce morceau de papier mesure 18,2 par 18 cm oui je sais on pinaille mais quand même donc sur le côté de 18 cm donc on vérifie bien que c'est le bon là c'est pas le bon voilà hop on est ici sur le côté de 18 cm ici on va venir marquer un pli de chaque côté à 2 cm coucou ma petite Héloïse comment vas-tu ? un petit coucou du boulot j'espère que tu vas mieux et en tout cas surtout qu'il fait moins chaud donc comme c'est un petit pli ici et bien je vais le positionner ici si longtemps entre vacances de tous tu m'étonnes coucou Isabelle comment ça va ? bienvenue bienvenue ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes ici franchement c'est trop chouette donc j'ai bien mes deux plis de 2 cm à gauche et à droite coucou ma petite Karine comment ça va ? oui oui j'ai retrouvé ma voix tout va bien bonjour Louise oh là là du Québec excellent j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous accueillir ici bonjour Christelle enfin re bonjour Christelle 20 degrés dans les Hauts-de-France moi je sais même pas mais en tout cas on respire et c'est drôlement mieux je continue je vais retourner mon papier donc là on est sur le côté de 18,2 d'accord ? et on va venir faire deux plis le premier est à 7,1 cm 7,1 cm si je te dérange tu me donnes un coup de queue hein ? tranquille ça va on va se détendre je rêve et le deuxième à 14,2 cm je répète sur le côté de 18,2 cm on fait un pli à 7,1 cm et un autre à 14,2 cm ok ? et là en fait on va simplement se séparer de petits bouts tout bêtement pour pouvoir donc créer ce fameux couvercle pour fermer notre belle boîte alors l'idée va être de faire attention je vais marquer un peu mieux les plis pour que vous voyez les plis font que le papier est en trois morceaux d'accord ? donc il y a une grande partie ici une identique ici et un plus petit pli ici vous l'aurez compris le petit pli qui est ici correspond ici à l'avant donc du couvercle ok ? oui Isabelle j'ai ma coloc qui a décidé de squatter voilà c'est toujours très très pratique elle a carrément la tête sur le tapis de souris posée sur les ciseaux c'est magnifique tout va bien alors Nala, mon crayon il est où ? qu'est-ce qu'elle a fait de mon crayon ? ça c'est pas elle, c'est moi alors je vais prendre ça pour que vous puissiez voir un peu mieux parce que c'est vrai qu'avec la luminosité c'est un peu compliqué alors voilà à quoi ressemble notre fameux morceau de papier donc vous voyez on a le plus petit pli ici donc c'est l'avant du couvercle ok ? donc on va venir couper les deux petits rectangles qui sont ici et là on les coupe entièrement on va également couper les deux qui sont ici tout à fait en bas on va uniquement garder ceux du milieu d'accord ? et venir biseauter ici simplement ça va être pour faciliter la fermeture à l'intérieur de ce fameux couvercle donc vous pouvez si vous voulez biseauter les deux côtés mais pas d'obligation en tout cas le premier est nécessaire les deux autres sont facultatifs ok ? est-ce que c'est clair pour vous ? faites bien attention donc tout bêtement on a les deux grands ici dont on se sépare et les deux petits ici dont on se sépare et on garde donc les languettes du milieu et on biseauter ici et là donc la languette ici au niveau donc de la partie avant du couvercle bien ! vous faites ça au ciseau ou au coupe papier c'est vraiment comme vous voulez donc là je vais le faire avec le coupe papier donc je vais tout simplement me repositionner sur les deux centimètres ici hop ! je coupe ici je descends ma lame je coupe ici ok ! je vais faire pareil de l'autre côté donc je me remets à deux centimètres comme... voilà ! voilà ! on ne donne pas un grand coup de lame parce que sinon on va se le maudire voilà ! toc ! et toc ! ok ! je vais finir au ciseau plus ça va, plus tu prends de la place en fait alors ! hop ! je me sépare de ça je me sépare de ça et là du coup hop ! c'est ici que je vais venir biseauter ça fait pas très joli joli ça voilà ! ok ! et pareil de l'autre côté ouais ! elle a tort hein ! elle devrait pas aller, t'as vu ? je te le jure ! voilà ! vous voyez ici donc on a notre petit pli et ça, ça sera les languettes du côté qui vont rentrer dans la boîte voilà voilà ! alors ! et bien ! nos deux parties de boîte sont faits te ! voilà ! en français c'est vachement mieux toc 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 ! on va pouvoir maintenant marquer nos plis avec le pli voir en os et coller notre papier à motif donc je viens marquer mes plis correctement hop ! je ne vois pas beaucoup de noms de héros et de héroïnes créatifs et créatives et quels seraient vos super pouvoirs ? alors peut-être que vous vous réservez pour la publication sur ma page mais faites partager un peu les autres qu'est-ce que vous choisiriez comme nom de super héros ou super héroïnes ? et toi Cédric par exemple je ne sais pas si tu es encore là ça serait quoi ton nom de super héros créatif et ton super pouvoir ? je suis curieuse ! Ali c'est pareil, tu pourrais en trouver un même si ce n'est pas en lien avec le scrap toi tu es super créative aussi d'ailleurs il n'y a pas forcément besoin d'être créatif pour répondre à ça qu'est-ce que tu porterais comme nom de super héroïne ? ok j'ai bien tout marqué bien ! vas-y cherche ! alors ça on a dit que c'était le fond de notre boîte c'est tout bête hein ! on viendra coller les petites languettes à l'intérieur alors au revoir Nala ! donc il y a plusieurs écoles soit vous montez votre boîte tout de suite et après vous venez coller vos papiers à motif soit vous la laissez à plat vous collez les papiers à motif et ensuite vous montez la boîte ça c'est vraiment vraiment comme vous le sentez la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est si vous avez des papiers avec un sens de motif faites bien bien attention avant de les coller pour être sûr qu'ils sont dans le bon sens ok ? alors j'attrape mes papiers voilà ! donc celui-là va venir ici celui-là va venir ici je vais vous redonner les mesures tout de suite et celui-là ici les deux carrés donc ce sera les côtés donc des boîtes d'accord ? ici et là et ça mesure 6,5 par 6,5 ok ? et les grandes parties donc arrière avant et dessus de la boîte mesure 13,5 par 6,5 13,5 par 6,5 et là 6,5 par 6,5 c'est la même largeur ce qui est logique alors je viens les coller tout de suite le béguin bleu et le cerise carmant vont tellement bien ensemble toc voilà alors c'est parti coucou ma petite Sandrine oui j'ai vu que tu étais malade j'ai pas eu le temps de répondre à ton mail repose-toi bien du fond de ton lit hello hello bienvenue si ça se crape comment ça va ? ouais la collection elle est vraiment chouette très très chouette et vraiment elle a une saveur particulière celle-là parce que quand on sait que si on la commande on se fait plaisir on fait des belles créations et en plus ça a une utilité humanitaire moi je dis on aurait tort de s'en priver hop voilà donc ça c'est tout bête hein on fait du petit collage même les enfants pourraient les faire ces belles boîtes ça ça peut être un projet à garder sous le coude pour les vacances de la Toussaint voilà si vous avez des petits bourrelets qui apparaissent après avoir coupé votre papier passez un peu votre plioir dessus et hop le petit bourrelet n'y paraît plus c'est magique hop et du coup maintenant ça y est je vais pouvoir donc tout simplement monter ma petite boîte en collant les languettes à l'intérieur hop c'est vraiment tout bête hein donc évidemment on met pas du poids tout de suite tout de suite dedans on attend un petit peu que ça prenne bien quand même on est raisonnable même si on a pas beaucoup de patience ce qui aurait tombeau ça va être mon cas je vous le cache pas voilà hop c'est massicomane j'adore ok Cédric serait massicomane ça sera quoi tes pouvoirs tes super pouvoirs Cédric du coup ? massicomane j'adore voilà c'est vraiment tout bête hein vous voyez c'est super facile comme boîte mais du coup c'est un modèle un petit peu plus grand que ce qu'on peut faire d'habitude donc c'est assez sympa pouvoir coller sans m'en mettre partout ça c'est un doux rêve mon cher tout bon scrapper ou tout bonne scrappeuse n'est pas un vrai scrapper ou une vraie scrappeuse s'il s'en met pas au moins une fois plein les doigts vous êtes pas d'accord ? ok bon voilà la base de boîte elle est faite c'est basique tout va bien on met ça de côté on attaque la suite comme je vous disais tout à l'heure ici le dessus mesure 13 et demi par 6 et demi et du coup je fais j'utilise le recto de ce papier on va mettre dans ce sens là donc là faites attention aussi au sens n'oubliez pas que le petit pli celui qui est actuellement vers moi sera le couvercle que l'on voit ici j'étais en train carrément j'étais en train de m'essuyer les doigts pour pas en mettre sur le clavier j'adore c'est trop ça en fait on aime la colle vraiment beaucoup parce qu'en plus elle est géniale mais ça y est moi ça colle déjà c'est obligé qu'on s'en mette plein les doigts en fait sinon c'est pas du jeu alors pour ce morceau qui va donc ici ça c'est une option que je vais vous donner c'est ce que j'ai fait ici j'ai utilisé une paire faux je vais vous la montrer pour faire les coins et pour faire la petite ouverture le passe le passe ruban ici donc on fait ça en deux étapes d'abord on vient couper donc ici les angles c'est en option attention c'est pas obligatoire on vient couper les angles ici ok on coupe aussi les angles de notre papier à motif ensuite on colle le papier à motif et après on passe à la suite pour ça je prends ma crée alicia j'adore ok créé alicia alors quels sont tes super pouvoirs on veut tout savoir harmonie ferme ta colle donc la perfo trio je vais utiliser ça et ça 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 sera pour faire mon passe ruban ça c'est trop bien voilà et ça pour pouvoir faire ici cette jolie découpe ici donc c'est parti j'attrape mon couvercle et je viens donc entrer mon papier on a donc cette forme si je veux exactement la même forme si je mets mon papier comme ça ça sera une forme opposée donc pour avoir le même motif en face je retourne le papier d'accord et là je peux avoir le même motif ça c'est vraiment la petite astuce à garder ok et du coup vous voyez j'ai bien toc les deux mêmes motifs des deux côtés et du coup et bien je reproduis la même chose sur mon papier à motif j'aime bien ton système de fermeture utilisation de la perfo que je n'avais pas pensé ah bah écoute Rachel je suis contente que tu sois venue tu vois tu n'es pas venue pour rien donc là vous déterminez le sens de votre papier en l'occurrence oui je pense que ça va être comme ça donc ce sont les deux angles du bas que je vais couper donc première étape dans ce sens là je vérifie que c'est bien le même c'est bon je me suis pas trompé et encore une fois je le retourne ici comme ça et là je suis tranquille j'ai bien hop la bonne découpe c'est bien identique des deux côtés vous avez vu comme ça ressort tout de suite bien ça fait le petit truc en plus vous voyez vraiment alors du coup je vais pouvoir coller maintenant ce papier à motif qui mesure donc 13 et demi par 3 et demi il me semble avoir oublié de vous donner ces mesures là hop 13 et demi par 3 et demi pour l'avant du couvercle alors c'est parti voilà j'aligne ici voilà j'aligne ici c'est vraiment super joli vous voyez il suffit de peu de choses pour faire quelque chose de beau c'est tout simple alors j'ai un petit truc qui m'agace où sont mes ciseaux vous les voyez mes ciseaux ? qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux ? je les avais là il y a deux minutes coucou Marie comment ça va ? bonjour bonjour Christine bienvenue j'ai juste un petit truc qui m'agace là je vais couper ça ça sera plus joli hop là je pinaille hein vraiment je pinaille voilà alors je peux reproduire les oeuvres des plus grands artistes et je vole dans les airs optionnellement purée t'es allé chercher loin hein ? j'adore alors voler je suis assez d'accord franchement j'aimerais bien aussi alors avant de venir monter ce couvercle pour pouvoir faire le passe ruban ici je vous montre quand j'ai eu cette perfo je pensais qu'il y avait un problème et après quelques erreurs j'ai compris lors d'une présentation que je ne savais pas m'en servir ah bah voilà on sert à ça Martine je vais prendre mon crayon ma petite reine et je vais faire un trait vous allez voir pourquoi j'ai donc décidé je vous l'ai dit de faire ce petit truc là ici pour pouvoir faire mon passe ruban et sur la perfo vous voyez vous avez un petit trait et bien ce trait n'est pas là pour rien il va vous guider pour pouvoir perforer à l'endroit où vous le souhaitez donc ici au niveau du pli du couvercle voyez je vais venir me faire une petite marque à 7 cm c'est la moitié de 14 hein tout bêtement ok à 7 cm je vais la faire ici puis un petit peu là sur le papier tout bêtement voilà donc j'ai ma petite marque au crayon et du coup je vais pouvoir insérer mon papier et me servir en fait je vais le faire à plat après mais oui tu m'étonnes la téléportation c'est exactement ce que j'avais en tête en fait c'était pour qu'on se voit plus souvent donc je vais aligner mon petit trait avec l'encoche de la perfo tout simplement et du coup je serai sûre que tout sera bien droit donc je suis désolée si je vous colle ma tête en plein milieu juste il faut que je vise voilà je la bloque bien au niveau du bas de la perfo là et je perce à plat et voilà on a notre petite encoche qui est parfaitement bien centrée sur l'avant du couvercle alors maintenant on va pouvoir assembler les deux parties tout simplement et regardez y aura-t-il un replay de ce live avec toutes les mesures oui 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 Fabie alors d'abord bonjour bienvenue j'espère que tout va bien sur mon blog en fait après le live le temps de faire les photos et les chargements vous pourrez télécharger une fiche technique complète que vous pouvez enregistrer numériquement ou imprimer si vous voulez vous avez toutes les mesures utiles et vous avez même tous les schémas pour pouvoir reproduire le projet plus la vidéo coucou des crispations j'adore votre nom c'est chouette bienvenue bienvenue donc l'idée c'est simplement de rentrer cette partie là ici à l'intérieur de venir le coller dans le fond de la boîte ici les petites languettes du côté vont rentrer et voilà c'est tout donc je ressors ça et j'y vais je colle ça c'est chouette comme nom je trouve des crispations c'est une bonne idée c'est super original projet assez facile et rapide à faire exactement et tu sais que j'aime ça en fait vous partagez des choses faciles que vous pouvez reproduire sans problème hop je viens rentrer ça dedans tranquillement si tu veux bien ne pas m'agacer toi hop voilà on aligne bien du coup ça fait un renfort à l'arrière en plus toc voilà et voilà c'est absolument magique on peut rajouter des étiquettes on peut rajouter tout ce qu'on veut de la déco bref faites vous plaisir voilà on a pas besoin de coller plus que ça parce que du coup voilà on a nos petites languettes qui rentrent à l'intérieur donc vous voyez l'intérêt d'avoir biseauté ici et bien c'est tout simplement que ça rentre vachement mieux et si vous voyez que c'est pas suffisant et bien c'est tout à fait possible de rebiseauter un petit peu voilà et ça va tout seul original le haut de la boîte merci beaucoup voilà et du coup c'est bon on a notre petite boîte qui tient nickel et vous me direz le ruban et oui le ruban il arrive j'ai pris le ruban pâtisserie opacane qui est une couleur coordonnée à la collection promenade en forêt donc je trouvais que ça allait très bien avec voilà donc je passe mon petit ruban ça colle au doigt et qui me donnerait presque envie de rescraper il y a bien longtemps que je n'ai pas sorti mes papiers et tout ce qui va avec oh mais voilà l'occasion idéale lancez-vous lancez-vous au contraire hop voilà et du coup on fait notre petit nœud vous le faites où vous voulez sur le dessus ou sur l'avant de la boîte c'est vraiment au choix moi j'aime bien le faire ici en fait au niveau du couvercle hop le ruban pâtisserie opacane en plus il est extrêmement agréable à travailler il est fin et léger c'est vraiment très très chouette à travailler à manipuler en tout cas combien j'ai pris de ruban je t'avoue que j'ai pas mesuré Elodie parce qu'en fait j'ai pas déroulé ma bobine j'ai pris je l'ai entouré et j'ai pris comme ça au hasard sans mesurer en fait je me suis servi de la boîte à la fin pour pour pouvoir prendre la quantité de ruban mais je pense au moins 50 cm là voilà voilà notre joli nœud pâtisserie opacane qui ressort super bien ici hop et du coup un petit bout de déco oui pour un anniversaire pour Halloween pour Noël il y a toujours plein d'occasions de faire ce genre de petites boîtes ou comme on disait au début juste pour faire un petit coup de rangement nos petits bidules qui traînent sur les bureaux par exemple ça peut être très pratique et voilà on est vraiment sur le thème de Noël ici on a Halloween et ici et bien au choix anniversaire, fête des mères, peu importe coucou Monique comment vas-tu ? voilà nos trois versions de boîtes dans trois thèmes différents c'est ça ce que j'aime en fait c'est qu'on peut vraiment faire plein de thèmes différents quand ce soit des cartes, des boîtes, peu importe en fait selon les papiers qu'on utilise ça change tout c'est vraiment trop cool, j'adore ça vraiment j'adore ça alors du coup quelle est votre version préférée ? 1, 2 ou 3 ? ça ira plus vite pour que vous puissiez taper votre réponse 1, balade au jardin 2, au secours c'est le nom de la collection ou 3, promenade en forêt merci Isabelle, merci des crispations gros bisous Nathalie très joli papier de la boîte du haut dans le mini catalogue septembre, décembre ça s'appelle balade au jardin la une, la une replay pour toi Monique, pas de problème quel papier mettre pour un anniversaire à 18 ans ? les fleurs c'est parfait en fait les 3 sont jolies, merci Jocelyne merci Isabelle, c'est trop cool 1, mais les 3 sont sympas 1 aussi 1, 2 et 3 pour Christine la première pour Coco la une aussi pour Coco celle-là a quand même beaucoup beaucoup de succès j'espère que quand même vous aurez pris plaisir à voir comment réaliser donc cette fameuse petite boîte la une pour Monique aussi ça c'est cool, balade au jardin pour Isabelle nickel pas de soucis Marie, mais si vous avez des questions je peux aussi vous y répondre il n'y a aucun problème la une pour Ali aussi créalicia et massicomane alors il préfère laquelle ? hop vous allez tous être surnommés maintenant tous être renommés avec vos noms de scène il va falloir que je m'en souvienne je vais les noter peut-être mais c'est trop chouette bon ben voilà on arrive à la fin de notre live créatif j'espère que vous avez aimé merci Louise que vous avez aimé participer à ce live moi ça me fait du bien toujours de d'être d'être avec vous question piège Ali voilà tout simplement n'oubliez pas du coup d'aller participer au concours pour remporter donc la recharge à mastic et l'encre vert sa marque oui le mini catalogue il est vraiment trop chouette pour ça il suffit simplement d'aller mettre en commentaire votre nom de super héros ou super héroïne et d'indiquer aussi vos super pouvoirs et je ferai un tirage au sort le 19 septembre voilà oui je vais chercher Ali je te promets le papier phosphorescent merci Cécilia bougez pas j'arrive heureusement que t'es là alors on va fermer hein je sais pas ce que ça va donner avec l'ordi ouf idée créative bonne idée alors attendez ça change toute l'atmosphère je vais rechanger là mais du coup avec la avec la lumière du PC on voit pas super super bien ah c'est trop bête c'est trop bête attendez si je mets ça là on aperçoit quand même là si je me mets là peut-être que vous voyez un peu plus est-ce que tu vois Elodie c'est vrai que là avec la lumière de l'ordinateur c'est un peu un peu compliqué si je le mets comme ça on aperçoit que c'est un peu plus vert voilà mais il est vraiment incroyable ou alors il faut que je baisse ça peut-être si je baisse la luminosité de mon écran alors c'est pour celui-là je m'emmène les pinceaux avec les boutons de mon écran ah ok bah oui ah ça y est alors si je baisse là ouais c'est pas c'est pas fun fun quand même hein mais bon vous verrez plus et du coup pour voir encore mieux je vous propose d'être attentif et attentive samedi parce que samedi du coup je vais vous partager un une vidéo tuto sur Halloween et du coup j'ai fait des photos et une vidéo avec justement le papier phosphorescent j'ai carrément pris les photos dans la nuit enfin en fermant tout comme là et vous allez voir ça ressort super bien sur la carte je vais ouvrir parce qu'il fait nuit quand même voilà c'était quand même vachement mieux et vraiment le papier il est super sympa donc samedi sur mon blog sur ma page un peu partout vous verrez la création avec les petits squelettes et tout en face fluorescent vous allez voir c'est génial merci beaucoup beaucoup d'avoir été là avec moi cet après-midi je suis super contente d'avoir partagé ce live avec vous si vous le regardez en replay faites moi un petit coucou n'hésitez pas à le continuer à le partager tout simplement pour m'aider à me faire connaître c'est grâce à vous que je suis toujours là et puis participez au concours commenter, publier, poster, faites moi plaisir et partagez moi vos créations je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain live et puis évidemment on continue avec les inspirations créatives et n'hésitez pas à partager toutes vos créations ça me fait trop plaisir de les voir je vous embrasse très très fort et puis si vous avez la moindre question et bien contactez moi en commentaire ou en message privé je me ferai un plaisir de vous répondre je vous embrasse très fort prenez soin de vous et à très 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 bientôt tout le monde bye bye